salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à inscape nous allons voir comment obtenir une page personnalisée lorsqu'on démarre inscape voilà comme ceci avec différents éléments pour créer un petit personnage on peut également envisager de personnaliser avec voilà un petit nuancier donc je vais faire six petits carrés de couleurs différents hop donc là je vais mettre cette couleur celle là voilà pour que vous puissiez voir un petit peu voilà donc là je suis content j'ai mon petit nuancier je veux que cette page soit à l'ouverture donc par défaut automatiquement mais je vais dans fichier enregistrer sous voilà il suffit d'aller donc dans système de fichiers ici on trouve usr pour user on va dans share on va trouver ici en faisant défiler inscape on double clique et dans template qui est là on double clique et on enregistre notre document alors pour qu'il s'ouvre par défaut il suffit de remplacer le fichier default.fr.svg donc parce que la langue c'est en français donc en remplaçant ce défaut ce fichier automatiquement lorsque je vais ouvrir donc j'enregistre oui je remplace maintenant je ferme inscape donc je vais ouvrir inscape puis automatiquement on va voir ici les éléments pour créer le petit personnage et le nuancier alors bien sûr si j'ai envie de modifier les modèles alors dans cette version d'inscape ici on a un petit modèle voilà avec différents différents fichiers je peux créer mon propre mon propre fichier enregistrer sous à ce moment là je vais pas l'appeler défaut fr je vais l'appeler par exemple imppao alors pour bien qu'on puisse voir je vais modifier par exemple ces couleurs là je vais tout mettre en jaune fichier enregistrer sous je vais l'appeler imppao enregistrer et si maintenant alors je vais peut-être redémarrer pour être plus plus sûr que les changements soient appliqués voilà fichier nouveau modèle et en principe si les choses sont bien faites est ce qui est le cas voilà j'ai mon petit truc imppao je crée à partir de ce temps et voilà de ce template j'ai voilà j'ai ce que je souhaite avoir voilà pour cette petite astuce autre chose voilà pour ceux qui ont un os différent windows ou mac en allant ici donc dans les préférences en allant dans système on voit par exemple pour extension d'inscape on a le chemin exact d'où modifier les extensions donc nous c'est pas extension c'est template mais le chemin est indiqué ici et donc en fonction de l'os utilisé windows ou mac ou autre voilà il suffit que vous repériez ça et que vous alliez chercher donc le le dossier template une dernière petite chose sur ubuntu il est possible qu'ils vous interdisent de modifier donc ce type de fichier donc il faut pour cela aller dans le terminal donc là on ouvre le terminal on recopie cette petite phrase ici donc clic droit copier que je colle là alors que je dise pas de bêtises non je vais ouvrir à nouveau le terminal voilà de façon à ce qu'il soit vierge je colle ça j'appuie sur entrée pour valider il me demande mon mot de passe utilisateur donc que je tape j'entre et voilà c'est fait c'est très rapide donc il autorise maintenant l'écriture de dans tout ce qui est dossier inscape voilà pour cette petite astuce voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveau ditôt